Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire plutôt. Alors, pour cet exemple, j'ai pris du orange, mais là je vais le tester en jaune pour voir lequel est le mieux. Donc, il vous faudra des élastiques orange au jaune, comme vous voulez, des élastiques rouges pour faire sa langue, des élastiques noirs pour faire ses oreilles, sa queue, son museau et ses yeux, et puis des élastiques blancs. On va commencer par faire ses quatre pattes, ses oreilles, sa queue, son museau, l'arrière de son crâne, et on viendra mettre tout ça sur son corps. Alors, pour faire plutôt, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche rouge indique le haut, et on a un triangle avec la pointe en bas au milieu, vers nous. On va commencer par faire son museau. Donc, on va à chaque fois prendre deux élastiques. Je vais emmener deux élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche, du deuxième au troisième plot de gauche, et du troisième plot au quatrième plot. Ensuite, deux élastiques du quatrième plot de gauche au cinquième plot du milieu. On va refaire le même chemin à droite. Donc, deux élastiques du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, et du quatrième plot de droite au cinquième plot du milieu. Pour le milieu, on ne va pas utiliser le premier plot. On va emmener deux élastiques du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, et du quatrième au cinquième. Pour son museau, je prends deux élastiques noirs, je passe mon crochet dedans, et je viens faire deux tours. Un, deux. J'ai six petits cercles sur mon crochet, ces six petits cercles, je viens les mettre sur le dernier plot utilisé du milieu, c'est-à-dire le cinquième plot au milieu. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc, on a besoin de deux élastiques. On en prend un, on vient le doubler, donc on fait un huit, on le double, et on l'emmène du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche, au deuxième plot de gauche, pardon. Et la partie supérieure, on la monte au-dessus du troisième plot du milieu. Je reprends un élastique, je le double, et je viens le mettre du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Et la partie supérieure, je la monte au-dessus du troisième plot du milieu. Ensuite, on va faire la partie arrière de son crâne. Donc, on se met n'importe où sur le métier à tisser. Et on va descendre 5 fois deux élastiques. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Je prends un élastique, je le double, et je l'emmène tout en haut de ma petite pièce. On va refaire à droite exactement la même pièce. Euh, à gauche, pardon. Donc, cinq fois deux élastiques. Deux, trois, quatre, et cinq. Et pareil, un élastique doublé qui sert d'élastique capuchon. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je commence par la première partie du crâne. Donc, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et je remonte comme ça à chaque fois deux élastiques jusqu'en haut de ma pièce. Je fais pareil pour l'autre partie du crâne. Je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. et je remonte comme ça deux élastiques jusqu'en haut de ma pièce. On va venir faire le museau. On passe au milieu dans le premier plot, on passe sous les élastiques noirs, on attrape les deux premiers élastiques jaunes et on vient les amener sur le deuxième plot du milieu. J'en ai attrapé un de trop. Hop. Ensuite, on vient toujours dans le premier plot du milieu, on attrape les deux élastiques suivants et on les emmène sur le premier plot de gauche. Premier plot du milieu, j'attrape les deux derniers élastiques et je les emmène sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de droite, je n'attrape pas l'élastique triangle, je remonte uniquement les deux derniers élastiques sur l'avant-dernier plot de droite. Avant-dernier plot de droite, pareil, uniquement les deux derniers élastiques vers le dernier plot. On repart à gauche, premier plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers et on les remonte vers le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Avant-dernier plot, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Au milieu, deuxième plot du milieu, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le troisième plot. Troisième plot, pareil, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte alors on va pouvoir enlever les pièces donc je commence par le crâne je passe dans le dernier plot sous tous les élastiques et j'enlève la première partie du crâne deuxième partie du crâne dans le dernier plot on enlève sous tous les élastiques pour le museau on va passer dans le dernier plot à droite on attrape les 4 élastiques on les enlève on passe maintenant dans le dernier plot du milieu on attrape les 4 élastiques on les enlève il va falloir enlever un petit peu d'élastiques et sans lâcher on vient rattraper aussi les élastiques qui sont dans le dernier plot de gauche et maintenant on peut enlever le museau voilà on peut venir tirer la truffe de notre chien voilà mais on pourra la remettre correctement après donc on a l'arrière du crâne le museau on va retourner le métier à tisser et on va faire une pâte je vais en faire une seule avec vous vous pourrez après mettre pause et en refaire 3 j'en ai déjà préparé 3 donc il n'y aura plus qu'à faire pause et les refaire donc pour la pâte on va descendre au milieu 7 fois 2 élastiques jaunes celui-là va casser 1 2 3 4 5 6 et 7 on arrive sur le 8ème plot du milieu du 8ème plot du milieu au 9ème plot du milieu je vais mettre un élastique doublé donc un élastique je le double et je l'emmène à la suite et encore à la suite un élastique doublé un élastique je le double et il vient à la suite si vous m'avez bien suivi vous êtes sur le 4ème plot en partant du haut au milieu on reprend un élastique on vient le doubler et on l'emmène du 8ème plot du milieu au 8ème plot de gauche et encore un élastique que l'on double et qu'on emmène du 8ème plot de gauche au 9ème plot de gauche on va revenir faire exactement la même chose à droite donc un élastique on le double et on l'emmène du 8ème plot du milieu au 8ème plot de droite un élastique on le double et on l'emmène du 8ème plot de droite au 9ème plot de droite on va venir faire des élastiques capuchons donc je prends un élastique je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours 1, 2, 3 j'ai 4 petits cercles sur mon crochet je vais les pousser vers le haut un élastique je passe mon crochet dedans et je fais à nouveau 3 tours 1, 2, et 3 on a aussi 4 petits cercles on les rassemble et un dernier je passe le crochet dedans et je fais 3 tours 1, 2, et 3 j'ai aussi 4 cercles les 4 premiers petits cercles je viens les mettre sur le 9ème plot de gauche tout en haut à gauche les 4 autres cercles je les mets sur le 10ème plot du milieu tout en haut au milieu et les derniers 4 petits cercles je les amène sur le dernier plot à droite le 9ème la première pâte est faite je vais pouvoir retourner le métier à tisser je commence par le 1er plot de gauche je passe sous l'élastique capuchon j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 2ème plot 2ème plot de gauche je passe j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène au-dessus au milieu sur le 3ème plot utilisé on repart à droite premier plot de droite on passe sous l'élastique capuchon on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 2ème plot 2ème plot j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3ème plot du milieu on va venir tout en bas au milieu on passe sous l'élastique capuchon on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 2ème plot Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte Troisième plot, on passe sous tous les élastiques et on vient attraper uniquement les deux derniers élastiques Attention, les élastiques sont très tendus, donc une fois que je les ai sortis du plot Je laisse mon crochet dedans, je prends un autre crochet, je le passe dans le plot Et je viens d'étendre mes élastiques en faisant le tour du plot avec le crochet Là, ils sont détendus et je ne risque plus de les casser Et je remonte mes élastiques Et ensuite, je vais remonter à chaque fois mes deux élastiques jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma pâte On va pouvoir enlever la pâte Donc je commence par l'extrémité Vu que c'est très serré J'enlève par ici Et ensuite, je peux prendre mon crochet et enlever totalement la pâte Voilà Donc, on va retourner le métier à tisser Et là, vous allez pouvoir mettre pause sur la vidéo et refaire les trois pâtes Vous pouvez revenir en arrière pour avoir l'explication Donc on a besoin de quatre pattes Voilà Alors, une fois que les quatre pattes sont faites On va venir faire ses oreilles et sa queue Donc, on a besoin d'élastiques noirs On va commencer par une oreille On va descendre sur la colonne de gauche Neuf fois deux élastiques, pardon Donc, du premier au deuxième plot Et ensuite, neuf fois Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et neuf Si vous m'avez bien suivi, vous êtes sur le quatrième plot En partant du haut à gauche Je prends un élastique Je passe mon crochet dedans Et je viens faire trois tours Un Deux Et trois J'ai quatre cercles sur le crochet Ces quatre cercles, je les mets tout en haut de ma première oreille On va refaire exactement la même chose sur la colonne du milieu Donc, neuf fois deux élastiques Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et neuf On va venir faire un élastique capuchon Donc, je prends un élastique Je passe le crochet dedans Et je fais trois tours Un Deux Et trois On a quatre cercles Et on les met tout en haut de notre oreille Colonne de droite On va venir faire la queue Pour la queue, on va descendre dix fois un élastique Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Et dix Et à nouveau Un élastique capuchon On passe le crochet dans l'élastique On vient maintenir avec le pouce Et on fait trois tours Un Deux Et trois On a aussi quatre cercles sur le crochet Et on les met tout en haut de la queue On va pouvoir retourner les métiers à tisser On commence par la queue On passe sous l'élastique capuchon On attrape un élastique Celui qui est tout en bas Et on le remonte sur le deuxième plot Deuxième plot J'attrape un élastique que je remonte vers le troisième plot Et je vais remonter comme ça toute ma colonne de gauche Avec à chaque fois un seul élastique Sans oublier d'élastique Voilà Colonne du milieu Je passe sous l'élastique capuchon J'attrape les deux derniers élastiques Et je les remonte sur le deuxième plot Deuxième plot J'attrape les deux derniers élastiques Et je les remonte Et ainsi de suite A chaque fois On attrape deux élastiques Et on les remonte sur le plot du dessus Colonne de droite On passe sous l'élastique capuchon On attrape les deux derniers élastiques Et on les remonte sur le deuxième plot Et à nouveau On va remonter à chaque fois Les deux élastiques Sur le plot du dessus Jusqu'à ce qu'on arrive en haut Je prends un crochet Je vais venir enlever la queue Donc je passe sous les deux élastiques Du dernier plot Et j'enlève ma queue Pour la première oreille Je passe dans le dernier plot J'attrape les quatre élastiques Et j'enlève l'oreille Et dans le dernier plot Pour la deuxième oreille On enlève l'oreille Voilà On a tout ce qu'il nous faut Donc on a bien nos quatre pattes On a les deux parties Pour le crâne On a notre museau On a les deux oreilles Et la queue On peut poser tout ça de côté Et on va retourner le métier à tisser On va commencer à faire son corps Pour le corps Pour le corps A nouveau A chaque fois On va utiliser seulement deux élastiques Donc On commence par le jaune On va emmener deux élastiques Du premier plot du milieu Au premier plot de gauche Puis deux élastiques Du premier plot de gauche Au deuxième plot de gauche Ensuite Deux élastiques Du premier plot du milieu Au premier plot de droite Puis du premier plot de droite Au deuxième plot de droite Pour finir avec le jaune On va emmener deux élastiques Du premier plot du milieu Au deuxième plot du milieu A ce stade On va venir récupérer Nos oreilles Donc attention On peut les confondre avec la queue Prenez bien Les deux pièces Qui sont plus denses La queue Décomposée que d'un seul élastique Donc je prends la première oreille J'ai quatre petits cercles Sur mon crochet Ces quatre petits cercles Je viens les mettre Sur le deuxième plot de gauche Je prends la deuxième oreille Et à nouveau Les quatre petits cercles Je viens les mettre Sur le deuxième plot À droite Ensuite On va continuer Avec du blanc Pour faire les yeux On va venir Emmener deux élastiques blancs Du deuxième au troisième plot de gauche Et on va descendre comme ça Trois fois Donc Un Deux Et trois Du cinquième au sixième plot de gauche J'amène deux élastiques jaunes Et du sixième plot de gauche Au Septième plot du milieu Deux élastiques jaunes On va refaire exactement la même chose à droite Donc Trois fois deux élastiques blancs Un Deux Trois Puis Deux élastiques jaunes Et enfin Du sixième plot de droite Au septième plot du milieu Deux élastiques jaunes On va venir combler au centre Donc on va descendre Quatre fois deux élastiques blancs Un Deux Trois Quatre Et pour finir On va amener deux élastiques jaunes Du sixième au septième plot On va venir faire son coup Donc Je prends deux élastiques jaunes Que j'amène du septième au huitième plot Et ensuite On va descendre Cinq fois au milieu Avec deux élastiques jaunes Un Deux Trois Quatre Et cinq On repart sur le huitième plot du milieu Et on va emmener deux élastiques jaunes du huitième plot du milieu au Huitième plot de gauche Donc le septième plot de gauche n'est pas utilisé On vient faire exactement la même chose à droite On n'utilise pas le septième plot de gauche On amène deux élastiques du huitième plot du milieu au huitième plot de droite Et on va venir finir avec à chaque fois deux élastiques tout au long de notre rangée A droite Un Deux Trois Quatre Cinq J'amène deux élastiques du dernier plot du milieu au dernier plot de droite On va venir faire à peu près le même chemin à gauche Sauf qu'on va descendre quatre fois avec deux élastiques jaunes Pardon Donc Un Deux Trois Quatre Sur l'avant dernier plot de gauche On vient prendre la queue J'ai deux petits cercles noirs sur mon crochet Et je viens les placer sur l'avant dernier plot de gauche Une fois qu'on a placé la queue On vient finir notre rangée avec deux élastiques jaunes De l'avant dernier plot de gauche au dernier plot Puis deux élastiques jaunes Du dernier plot du milieu au dernier plot de gauche Voilà On va descendre un petit peu les élastiques Et on va venir mettre des élastiques de maintien Donc Je prends à chaque fois un élastique Je prends un élastique jaune et je l'emmène du sixième plot de gauche au sixième plot de droite Et la partie inférieure je la descends sous le sixième plot du milieu Je vais emmener maintenant un élastique blanc du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite Et la partie inférieure je la descends sous le cinquième plot du milieu On va faire ça à chaque fois Un blanc du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite Avec la partie inférieure sous le quatrième plot du milieu Un autre blanc du troisième plot de gauche au troisième plot de droite Et la partie inférieure sous le troisième plot du milieu A nouveau un élastique blanc du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite Et la partie inférieure sous le deuxième plot du milieu Pour le haut de la tête je prends simplement un élastique jaune Que j'emmène du premier plot de gauche au premier plot du milieu Donc au niveau de la tête on a un élastique jaune normal On a un, deux, trois, quatre élastiques triangles blancs avec la pointe vers nous Et un élastique triangle jaune avec la pointe vers nous On va venir faire mettre les élastiques de maintien au niveau du corps Donc pour son corps on va prendre uniquement des élastiques jaunes J'emmène un élastique jaune du dernier plot de gauche au dernier plot de droite Et les deux parties je les descends sous le dernier plot du milieu Ensuite un élastique de l'avant dernier plot de gauche à l'avant dernier plot de droite Et la partie inférieure juste en dessous au milieu On va faire ça pour tous nos plots Donc en partant du haut du troisième plot de gauche au troisième plot de droite Et la partie inférieure sous le troisième plot du milieu Du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite La partie inférieure sous le quatrième plot du milieu Du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite et la partie inférieure sous le cinquième plot du milieu Pour le haut du corps, j'amène simplement un élastique du sixième plot de gauche au sixième plot de droite Pour le corps, tous les élastiques de maintien sont jaunes Le premier est normal Le dernier, les deux parties du triangle sont rabattues sous le dernier plot du milieu Et on a un, deux, trois, quatre triangles avec la pointe vernis On va venir mettre l'arrière du crâne On place comme des joues au début Je vais prendre la première partie de mon crâne J'ai quatre petits cercles sur mon crochet Ces quatre petits cercles, je vais venir les mettre sur le premier plot au milieu Alors là, il faut bien suivre Je vais venir tirer cette pièce Et on voit que le premier trou, en fait, est pris dans le premier plot du milieu Je vais le tirer, le tirer Et l'amener sur le premier plot de gauche aussi Je continue à le tirer et je viens chercher les deux derniers élastiques Qui sont en fait l'élastique capuchon qu'on a fait tout à l'heure Donc on doit avoir deux petits cercles sur notre crochet Ces deux petits cercles, on va venir les tirer Et les amener sur le cinquième plot de gauche C'est bien ça Et ensuite, on décale les élastiques jaunes Pour qu'ils ne soient pas pris sur les trois plots qui sont entre On va recommencer à droite Donc on baisse bien les élastiques On prend la deuxième partie du crâne On a quatre cercles sur notre crochet Et déjà maintenant, on peut rechercher l'élastique capuchon Qui est en fait tout au bout de notre chaîne Ils n'ont pas du tout la même forme que ceux qui ont été tressés Donc je prends mes quatre petits cercles Et je les amène sur le premier plot du milieu Une fois qu'ils sont sur le premier plot Je viens tirer Et je remets dans le même trou Le premier plot de droite Je viens tirer J'attrape les deux derniers élastiques Et je les place sur le cinquième plot de droite Ensuite, il ne me reste plus qu'à tirer un petit peu Pour être bien sûr que mes élastiques jaunes Ne passent pas sur les trois plots au milieu Voilà On va maintenant pouvoir venir poser les pattes Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huitième plot de gauche J'attrape ma première patte Donc j'ai quatre petits cercles sur mon crochet Et je viens mettre ces quatre petits cercles Sur le huitième plot de gauche Alors, tant qu'à faire, on va la mettre droite Sachant que le haut de notre personnage est là Donc ses yeux nous regardent en fait Il n'est pas d'eau à nous, il est bien face à nous Donc essayez de mettre les pattes avec le bout des pattes vers nous Vers nous Je prends ma deuxième patte Je rattrape les quatre petits cercles Et je viens les mettre sur le huitième plot à droite Il me reste deux pattes Donc je rattrape mes deux pattes La première patte, je vais venir mettre les quatre petits cercles Sur le dernier plot de gauche Et les quatre autres cercles qui sont sur mon crochet Je les mets sur le dernier plot de droite On se retrouve comme ceci Donc on n'a pas oublié les oreilles On a bien le crâne Les quatre pattes Et la queue On va pouvoir retourner le métier à tisser Non, on va lui mettre sa langue d'abord Qu'on n'oublie pas la langue Donc pour la langue J'ai pris des élastiques rouges J'en prends un Je passe mon crochet dedans Et je fais trois tours Un, deux, trois J'ai quatre cercles sur mon crochet Je prends deux élastiques rouges Je les mets sur mon index Je viens attraper avec mon crochet Mes deux élastiques rouges Et je les tends Je vais faire glisser mes quatre cercles Sur les deux élastiques qui sont tendus J'avance mon crochet Et je viens récupérer avec mon crochet Les élastiques qui sont sur mon doigt J'ai maintenant Quatre petits cercles sur mon crochet Je prends deux autres élastiques rouges Je les attrape avec mon crochet Et je fais glisser mes quatre cercles Sur les élastiques tendus J'avance mon crochet Et je récupère ces deux élastiques Avec mon crochet J'ai encore quatre petits cercles rouges Sur mon crochet Je reprends deux élastiques rouges Je viens l'étendre Et je fais glisser mes quatre cercles Alors vous pouvez continuer A faire une langue un peu plus grande Voilà ce que ça donne Avec cette taille de langue Donc moi je la trouve pas mal Je vais rester comme ça Une fois que vous avez fini la langue Les deux petits cercles Qui sont sur votre crochet Vous allez venir les mettre Sur le septième plot de droite Sur le sixième plot de droite Pardon Et les deux petits cercles Qui sont sur votre doigt Sur le sixième plot de gauche Sixième plot de droite Sixième plot de gauche Voilà Maintenant on peut retourner Le métier à tisser On va passer dans le premier plot A gauche On peut tirer la patte On va passer sous le premier élastique Qui est l'élastique de maintien Et on va attraper Les deux premiers élastiques Qui se présentent à nous Et on va les emmener Sur le premier plot du milieu Premier plot de gauche Je passe à nouveau Sous l'élastique de maintien J'attrape les deux derniers élastiques Et je les remonte Vers le deuxième plot On va venir faire la même chose On va venir faire la même chose à droite Donc premier plot de droite On passe sous la patte Sous l'élastique de maintien Et on vient attraper Les deux élastiques Suivants Et on les amène Vers le premier plot du milieu Premier plot de droite On attrape les deux élastiques On attrape les deux élastiques Qui sont tout en bas Et on les remonte Vers le deuxième plot de droite On va faire maintenant au milieu On passe dans tous les élastiques On vient attraper les deux derniers élastiques Du premier plot Et on les remonte vers le deuxième plot Deuxième plot On attrape les deux derniers élastiques Et on les remonte vers le troisième plot Troisième plot Les deux derniers élastiques Vers le quatrième plot Quatrième plot Vers le cinquième plot Cinquième plot Les deux derniers élastiques Vers le sixième plot On s'arrête ici On va repartir dans le deuxième plot de gauche On passe sous l'élastique de maintien On attrape les deux derniers élastiques Et on les remonte Troisième plot On passe sous l'élastique triangle On attrape les deux derniers élastiques Et on les remonte Quatrième plot Sous l'élastique de maintien On attrape les deux derniers élastiques Et on les remonte Cinquième plot On passe à nouveau sous l'élastique de maintien On attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le bras, sur la pâte on va passer dans la pâte on va venir attraper les deux derniers élastiques uniquement, on n'en oublie pas on attrape bien deux élastiques et on vient les ramener au-dessus, au milieu sur le sixième plot du milieu et on va pouvoir recommencer exactement la même chose à droite deuxième plot de droite, on passe sous l'élastique de maintien sous les élastiques noirs on attrape uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte vers le troisième plot on va remonter comme ça à chaque fois nos deux élastiques jusqu'à la pâte sans attraper les élastiques de maintien, on passe bien en dessous une fois qu'on est arrivé à la pâte on passe sous tous les élastiques on attrape bien les deux derniers élastiques et on les remonte au-dessus, au milieu là, tous nos élastiques se croisent on est sur le septième plot du milieu on va pouvoir passer dans tous les élastiques on attrape les deux derniers élastiques et on vient les remonter juste au-dessus voilà, à ce moment-là, je vais attraper la langue et je vais venir la tirer ici, sous le sixième plot du milieu vous pouvez aussi simplement la tenir avec votre main c'est juste que là, au moins, elle me dégage le passage donc septième plot du milieu en partant du haut je vais compter en partant du haut maintenant j'attrape les deux premiers élastiques et je les remonte vers le sixième plot du milieu septième plot du milieu j'attrape les deux élastiques suivants et je les amène vers le sixième plot de gauche septième plot du milieu j'attrape les deux élastiques suivants et je les amène à droite à droite sixième plot de droite j'attrape les deux derniers élastiques je passe bien sous tous les élastiques et je remonte vers le cinquième plot de droite on refait la même chose à gauche on passe sous tous les élastiques on attrape les deux derniers et on les remonte vers le cinquième plot on peut remettre notre langue en place voilà, c'est juste qu'elle passe elle passe par dessus en fait elle est un peu n'importe où, on s'en fiche sixième plot du milieu j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte vers le cinquième plot du milieu à ce moment là on va venir descendre nos élastiques et on va placer notre museau donc déjà pour bien mettre notre museau ce qu'on peut faire c'est passer un crochet sous tous les élastiques noirs et on vient tirer voilà, pour que la truffe se mette bien en place donc, on vient séparer un petit peu notre truffe notre museau, pardon et on s'aperçoit qu'on a trois parties bien distinctes première partie tout à droite, j'ai quatre petits cercles au milieu, quatre petits cercles et tout à gauche, quatre petits cercles pas de grandes difficultés la partie qui est toute à gauche je vais venir la mettre sur le cinquième plot de gauche en partant du haut ici les quatre plots du milieu les quatre cercles du milieu, pardon sur le cinquième plot du milieu et les quatre cercles de droite sur le cinquième plot de droite donc, je prends les quatre premiers petits cercles je les attrape et je viens les mettre sur le cinquième plot de gauche voilà je vais maintenir avec mon index mon pouce enfin, mon doigt il est un peu tard je ne connais même plus le nom de mes doigts donc, je viens maintenir et j'attrape les quatre élastiques suivants que j'emmène sur le cinquième plot du milieu à nouveau, je maintiens avec deux doigts et les quatre petits cercles suivants je les amène sur le cinquième plot tout à droite voilà, je descends bien mon museau donc, les trois parties sont mises on va pouvoir finir notre petit chien cinquième plot de gauche je passe sous tous les élastiques il y a beaucoup d'élastiques parce qu'il y a le haut du crâne qui est là plus le museau donc, on passe bien sous tous les élastiques on vient attraper les deux derniers élastiques ils sont blancs donc, ils sont faciles à repérer on les sort du plot les élastiques sont très serrés donc, on vient d'étendre nos élastiques en tournant autour du plot et là, on va pouvoir ramener les deux élastiques blancs sur le quatrième plot de gauche quatrième plot de gauche je passe sous l'élastique de maintien j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le troisième plot de gauche troisième plot de gauche je passe sous l'élastique de maintien je remonte les deux derniers élastiques blancs et je les remonte au-dessus sur le deuxième plot deuxième plot on passe sous tous les élastiques sous les élastiques blancs sous les élastiques noirs des oreilles on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte vers le dernier plot de droite, de gauche dernier plot de gauche je passe sous tous les élastiques j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le dernier plot du milieu on va refaire le même chemin à droite cinquième plot de droite on passe sous tous les élastiques on vient attraper les deux derniers élastiques blancs et on les remonte délicatement on vient les détendre si besoin et on les remonte vers le quatrième plot de droite quatrième plot de droite je passe sous tous les élastiques j'attrape les deux derniers élastiques blancs et je les remonte vers le troisième plot de droite troisième plot de droite on passe sous l'élastique de maintien on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte avant dernier plot de droite on passe sous tous les élastiques blancs et noirs on vient attraper les deux derniers élastiques jaunes et on les remonte vers le dernier plot de droite dernier plot de droite on passe sous tous les élastiques on vient attraper les deux derniers élastiques jaunes et on les remonte vers le dernier plot du milieu on vérifie que tous les élastiques sont bien pris donc on a bien remonté tous les plots voilà on peut se remettre dans le 1, 2, 3, 4, 5 cinquième plot du milieu je passe sous mon museau j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte vers le 4ème plot du milieu 4ème plot du milieu j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte 3ème plot les deux élastiques blancs et je les remonte avant dernier plot les deux élastiques jaunes et je les remonte je vais prendre deux élastiques jaunes Celui-là va casser Je prends deux élastiques jaunes Je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu Sous tous les élastiques J'attrape mes deux élastiques jaunes Et je viens les glisser dans le dernier plot Sous tous les élastiques Ensuite je vais glisser mes deux élastiques Vers le dessus Comme ceci Une fois qu'on a fait ça On va rattraper la partie des élastiques Qui sont sur notre doigt Avec notre crochet On a quatre petits cercles Les deux petits cercles Qui sont le plus haut sur le crochet On va les passer au dessus du crochet Et les lâcher On les passe au dessus Et on les lâche Et là on va pouvoir serrer Dès que les élastiques se tendent On arrête de serrer Et on va pouvoir retirer Plutôt de son support Et on va pouvoir retirer 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Donc, pour l'instant, il ne ressemble pas à grand-chose, quoique... Alors, je vais passer tout de suite mon crochet dans les élastiques du cou. Et je viens les glisser pour qu'ils se mettent bien en place. Voilà ! Ensuite, je viens tirer son museau. Alors, on va venir attraper les parties qui sont sur le côté. Ici, c'est le crâne. Donc, on va commencer à gauche, ici. Ou peut-être que c'est la droite. On tire et on passe l'oreille dedans. Donc, l'oreille est dedans. L'autre côté, je la tire et je passe l'oreille dedans. L'oreille est dedans. Et là, on va rassembler ces deux parties. Donc, je vais prendre un élastique, mon crochet. Je passe n'importe où. Je vais le mettre un peu plus haut pour que ça ne fasse pas de trou. Mais, peu importe où, franchement, on fait glisser. Pardon. J'attrape mon crochet. Donc, je glisse mon crochet. J'attrape mon élastique jaune sur mon crochet. Et je viens glisser dans mes élastiques. Je vais rattraper les deux boucles qui m'ont servi à faire le nœud de mon personnage. A moins que vous vouliez en faire un porte-clé. Je vous conseille de mettre quatre élastiques si vous voulez faire un porte-clé. Donc, je les rattrape, moi, sur mon crochet. Et je vais venir les faire glisser dans l'élastique que je viens de mettre pour refermer mon crâne. Voilà. On le fait glisser comme ceci. Et on va pouvoir passer dans son crâne n'importe où, attraper les deux boucles et les faire glisser à l'intérieur pour camoufler. Si ce n'est pas assez, on repasse et on voilà. Ensuite, on va venir placer ses yeux. Donc, on a besoin de deux élastiques noirs. J'en ai bien mis deux. Alors, ses yeux, on va passer le crochet par l'arrière du crâne à l'endroit où on veut voir le bas de son premier œil. On attrape un élastique noir et on le fait glisser derrière la tête. On n'enlève pas l'élastique du crochet et on replante le crochet à l'endroit où on veut voir le haut de son œil. Alors, je veux qu'il ait de grands yeux. Et une fois que mon crochet est ressorti, je rattache mon élastique dessus. Et ensuite, je viens le tirer à l'arrière du crâne. Je trouve que les yeux sont petits. Après, quand on les détend, ok. Bon, ça va. Et je vais mettre le deuxième œil. Donc, je plante le crochet, j'attrape l'élastique, je le fais glisser derrière. Je ne lâche pas l'élastique, je replante le crochet à l'endroit où je veux voir le haut de son œil. Je rattrape mon élastique sur mon crochet et je le fais glisser derrière. Voilà. Vous pouvez laisser comme ça les yeux ou sinon, vous pouvez venir rattraper vos quatre petits cercles noirs. Trois, quatre. Vous prenez un élastique et vous faites glisser cet élastique sous les quatre cercles. Loupé. On attrape un élastique, on le fait glisser. Une fois qu'il a glissé sous les quatre cercles, on attrape les deux extrémités et on vient faire un nœud classique de lacet. Vous ne pouvez pas bien voir, c'est tout petit, mais c'est vraiment un nœud banal et il se camoufle tout seul dans le crâne. Et maintenant, vous pouvez ressortir les yeux à votre guise. Voilà. Alors, si vous voulez remonter les élastiques, vous pouvez venir à l'arrière de la tête et venir attraper les élastiques rouges sur le côté, par l'arrière. Pour que la langue soit un peu plus droite. Voilà. Ensuite, pour ces pattes, il suffit de venir tirer un petit peu pour les remettre correctement. Voilà. Puis après, vous pouvez lui trouver la position que vous voulez. Si vous voulez maintenir sa tête en l'air comme ceci, vous venez dans le dos. Vous venez attraper un élastique qui se trouve perpendiculaire au cou, donc dans cette position dans son dos. Vous prenez un élastique, n'importe lequel, vous le tirez. Vous essayez de ne pas le casser, ça serait dommage. Et vous venez passer toute la tête dedans. Voilà. Voilà. Pas les pattes. Et on place cet élastique dans le cou. Voilà. Et là, sa tête tient un petit peu plus droite. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pourrez comme ça choisir la couleur qui vous plaît pour plus tôt. à très vite pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501